Mon projet est sur Helen Keller. Helen est née le juin 27 à 18 080 en Tuscambia, Alabama. Et au cours de son voyage, elle est surmontée être sourde et aveugle. Elle est née avec tous ses sons et pouvait parler à l'âge de seulement 6 mois. Son père était un offesseur s'il dit, fier, et sa mère restait à la maison. Dans 80 082, Helen est une malade appelé fièvre cérébrale. Après quelques jours de l'avoir remarqué sa mère qu'elle n'a pas resté à la cloche du diner où l'or se met à ses agoutés de bon sens du âge. C'est quand Helen a perdu la vue et le vit à l'âge de sûrement 18 mois. Après quelques années de Helen étant frustrée et ayant la couleur s'y adapte, sa mère est venue sur un livre de Charles Dickens appelé « American Notes ». Elle est lue au sujet de la résultat de l'éducation d'un entresseur et aveugle nom des enfants Laura Bridgman. Elle a donc décédé d'envoyer Helen en un doigt similaire et donc elle est allée voir Alison de Grenfell, qui lui a alors cédé à une jeune diplôme en Sullivan. Elle a visité Helen et ils ont appris à travailler. Elle est enfant qu'elle remonte l'eau et a fait cette connexion et passant sa main sous un bec de l'eau et orthographe du mot ou sur sa main appris qu'elle comprenait et qu'il ait été appel. Puis, elle commence à se classer sur la parole à l'école Mayhoras pour le sourire à Boston. Elle a appris à parler afin que d'autres puissons le comprendre. Helen a ensuite fréquent l'école Cambridge pour une fille après vouloir aller au collège pendant tant d'années. Elle est maintenant maîtrise du message, y compris tactile lecture labelle, braille et l'autographie des ones. Helen a continué à faire de grandes choses. Elle a écrit un livre intérieur, La Story of My Life, qui a parlé toute son enfance et de l'expérience. Elle est aussi devenue une grande Française, partageant son expérience et de suivre les questions sociales et politiques, y compris le souffrage des femmes, les passions et le contrôle des Français. Elle a réalisé plusieurs médailles dont la Médale des services distingués, Beaudel Roosevelt en 1936, la Médale présidentielle de la Liberté en 1934 et l'élection à la salle des femmes de la Rénommée. Après avoir supris de plusieurs maladies difficiles, quand elle y a laissé, Helen a adopté à l'âge de 98. Elle a laissé un héritage pour tous les fils de saison. Après avoir surmonté tant de choses dans la vie, elle a été une prison personne et n'a jamais abandonné. Elle a grandi dans une femme respectable et activiste. Ces réformes mondiales qui ont eu un impact positif dans tant de vie. Merci de votre attention et j'ai espéré que vous vous savez plus sûr que l'on est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada